C'est pour ma fille que vous venez. Ma nef est morte il y a une semaine, et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Les médecins ont conclu à une hémorragie cérébrale, mais ils se trompent. C'était un meurtre. Quelqu'un a tué ma nef, ma pauvre chérie. Je penche aussi pour un meurtre. Je suis à la recherche du tueur. Merci. C'est affreux de ne pas être cru. Je suis toute seule maintenant. C'est... Aria qui vous envoie ? En effet. Vous êtes disposée à me répondre ? Peu importe pour qui vous travaillez. Vous enquêtez sur ma nef, c'est tout ce qui compte. La mort de ma fille chérie ne fait ni chaud ni froid aux gens de cette fichue station. Si vous pouvez faire évoluer la situation, je suis prête à tout. Est-ce que votre fille avait beaucoup d'amis ? Pas énormément, non. Elle était timide. Elle préférait sculpter plutôt que de rester avec ses amis. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines. Elle a commencé à fréquenter une Nassari, une certaine Morinthe. Je vois. Elle ne me plaisait pas. Elle passait son temps à traîner nef en boîte. Je suis à peu près sûre qu'elle lui a donné de la drogue. Samara, est-ce que Morinthe drogue ses victimes ? C'est sa volonté qui les contrôle. La drogue n'est qu'un mode de vie. Elle aime les boîtes de nuit, les basses. C'est une hédoniste. Alors cette Morinthe a bien fait du mal à ma fille ? C'est elle qui... qui a... Je châtirai la responsable comme il se doit. Nef sera bientôt vengée. Nous vous le promettons. Oui. Oui, j'espère bien. Mon pauvre bébé. À quoi elle ressemblait, cette Morinthe ? Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Nef en parlait comme d'une reine. Comme si le reste du monde cessait brusquement d'exister. Cela me rappelle quelque chose. Est-ce que Nef traînait à un endroit particulier ? Elle a toujours été un peu casanière. Mais il y a quelques semaines, elle s'est mise à passer tout son temps dans la section VIP de ce club au bout de la rue. Pour y accéder, je crois qu'il faut un mot de passe. Quelque chose comme ça. Elle a vraiment changé du jour au lendemain. Quand Morinthe n'était pas avec elle, elle avait l'air fatiguée, distraite. Parlez-moi de votre fille. Ma Nef avait un feu intérieur. Elle était timide, mais créative et motivée. Et gentille, affectueuse comme personne. Elle était créative ? C'est-à-dire ? Elle faisait de la sculpture. Plusieurs galeries étaient intéressées par ses œuvres. C'était novateur, paraît-il. Vous permettez que j'examine la chambre de Nef ? J'ai fait attention à ne rien déranger. Ses vêtements, ses dessins, ses sculptures. Tout est comme elle l'a laissée. Je n'y toucherai plus jamais. Ma petite chérie est morte. Elle est morte. Rien ne peut changer ça. Merci. Je suis désolée. Elle me manque énormément. C'est normal. On est tous passés par là. Je connais la douleur de perdre une fille. Je la vengerai. Merci. N'hésitez pas à fouiller ses affaires, si ça peut vous aider à identifier l'assassin. Nous prendrons mille précautions. Je vais examiner ses affaires. Lire l'entrée la plus ancienne. Cher journal, cycle 34, orbite 671. Oh là là, par quoi je commence ? J'ai glissé le nom de Jarut et on m'a laissé rentrer dans le carré VIP de l'au-delà. Je suis sûre que tout le monde me regardait. Et c'est là que Nassari, absolument splendide, commence à danser à côté de moi. Elle ondule comme une vague, tout en courbe, en perpétuelle évolution. Je suis en trance. Je me retrouve à danser avec elle. Plus tard, on est allé se faire des brochettes et je dois la revoir demain. Lire l'entrée intermédiaire. Cycle 36, orbite 671. Est-ce que je suis anormale ? Morat est une fille comme moi et pas humaine. Mais quand on danse et que je sens le Alex dans mes veines, elle me lance des regards voraces, longoureux. Personne ne m'a jamais regardée comme ça. Ce soir, on s'est embrassés. Lire l'entrée la plus récente. Cycle 42, orbite 67. Ce soir, elle va me ramener chez elle. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je veux être avec elle pour toujours. Elle peut vendre mes sculptures. On vivra dans un endroit chic, comme les femmes de Vahenia, ce holo dont Morant est fan. Comment ça a pu m'arriver à moi ? Moi, la vulgaire petite humaine d'Oméga ? Permeture du holo-journal. C'est l'œuvre de Morant. Elle a un faible pour les artistes, les créateurs, ceux qui se distinguent de leur père. Elle se drape dans sa sophistication et son sex-apile. Puis elle frappe. La chasse lui plaît autant que la conquête. Quelqu'un qui a 400 ans de meurtre à son actif, je vais m'en méfier, vous pouvez me croire. Morant emploie bien des langages. Son corps évoque au vôtre la perspective d'une extase inimaginable. Son parfum ravive des émotions refoulées de longue date. Ses yeux promettent des plaisirs que vous n'avez jamais eu l'audace de demander. Sa voix susurre à votre oreille alors même qu'elle s'est tue. C'est une prédatrice sociale que vous me décrivez là, pas une tare génétique. Ce mal existait déjà à l'époque où mon peuple vivait dans des huttes. Plus qu'une tare, c'est peut-être plutôt une symbiose. Il serait mal avisé de prendre son repère d'assaut. Elle a dû prévoir une centaine d'issues de secours. Faites cela et vous n'entendrez plus parler d'elle pendant 50 ans. Non, l'occasion est trop belle. En somme, il faut la faire sortir. Précisément. Vous lisez dans mon esprit, Shepard. Son terrain de chasse favori est apparemment la section VIP de l'au-delà. Vous devez vous y rendre seul et sans arme. Je dois y aller sans arme, ni renfort ? Je serai tapie dans l'ombre à vous surveiller, Shepard. Vous ne serez jamais seul. Je vous en donne ma parole. Mais il est hors de question de vous ruer l'arme au point, astucieuse comme elle est. Morinth s'éclipserait aussitôt. Croyez-moi, votre meilleure arme, c'est la subtilité. Je vais l'attirer. Vous pouvez débusquer Morinth. Si elle m'aperçoit, elle prendra la fuite. Mais vous, elle ne pourra pas vous résister. Vous êtes un artiste du combat. Vous avez l'étincelle de vie, la fougue qui l'attirera. On perd du temps, finissons-en. Je suis d'accord. Nous pourrons reprendre cette discussion à notre arrivée.